Ce rapport a été remis à la ministre Santé-Solidarité, à la ministre de la Justice. Anne Caron d'Église a été nommée déléguée interministérielle. Nous avons beaucoup travaillé avec elle. Nous avons été force de proposition. Beaucoup des propositions de l'UNAF ont été reprises dans ce rapport. Et nous appelons de nos voeux que ce rapport ne reste pas dans un tiroir, mais effectivement devienne acteur de la vie des personnes protégées. Évidemment, nous demandons la création d'un poste de délégué interministériel. Nous demandons aussi la revalorisation du travail accompli par nos mandataires. Ce sont à la fois des juristes, mais ce sont aussi des personnes qui ont des sensibilités sociales, bien évidemment, parce qu'il y a de l'humain derrière. Il n'y a pas seulement, je dirais, le décret qui fait qu'il y a une mesure de protection pour accompagner une personne, mais il y a beaucoup d'humains. Et c'est un travail qui est très compliqué et où nous pensons actuellement que les travailleurs sociaux, les mandataires, ne sont pas suffisamment reconnus. Donc nous demandons une reconnaissance. Et la reconnaissance, bien évidemment, elle passe aussi par des formations que nous délivrons. Tous nos personnels, tous nos mandataires ont été formés au CNC par le biais d'une affaire que vous avez rencontrée tout à l'heure. Et c'est très, très important de le dire. Nous accompagnons nos salariés, nous les formons. C'est une formation au fil, je dirais, de leur carrière. Ça n'est pas seulement à la santé et puis après, plus de formation. Non, il y a une formation continue. Et il convient aussi que les salaires soient à la hauteur de la qualité du travail accompli. Merci.